On va peut-être en discuter avec Dominique Biguille qui va aborder précisément les indications et les résultats de l'angioplastique carotidienne. Madame et chers collègues, je m'associe au remerciement qui a été fait par la Société de chirurgie vasculaire pour cette invitation et cette réunion commune qui est toujours un moment important de notre activité collégiale. Alors, il m'a été suggéré de traiter des indications et des résultats de l'angioplastique carotidienne. On sait comment on l'est fait, on vient de le voir, on en prenait les principes. Il faut maintenant voir s'il est licite de le faire et si ça l'est pour quel patient. L'activité évolue. Les endartériques tomiques carotidiennes sont actuellement autour de 20 000 par an et il y a une place depuis maintenant à peu près 5-6 ans qui est stabilisée aux alentours de 1 000 angioplastiques carotidiennes qui sont, je pense, à peu près pour moitié, faites par les neuroradiologues et la moitié par les chirurgiens vasculaires. Ils ne traitent peut-être pas tous les mêmes lésions, on y reviendra. Alors, le débat pourrait être très clos dans quelques secondes puisque des journaux quand même dignes de foi et des causes tels que le Lancet et les autres revues comme le New England ont indiqué qu'au vu des résultats, pour les patients symptomatiques tout d'abord, il n'y avait pas de bénéfice à faire l'angioplastique carotidienne en raison d'un taux beaucoup plus important de complications neurologiques. A cette réflexion s'associe celle du New England Journal of Medicine qui également note que la CEA, carotidienne en artéritomie, doit être préférée dans le traitement de la plupart des patients qui présentent des visions carotidiennes où il y a, semble-t-il, un consensus. Pour se faire une idée un peu plus spécifique et essayer de trouver qui, à qui, ce traitement peut rendre service, il y a un certain nombre d'études rendez-vous qui ont été faites pour la carotidienne en chupastie stentine, qu'on va appeler CAS, pour les lésions asymptomatiques qui datent un peu en dehors de Crest, et pour des lésions symptomatiques, à partir desquelles nous nous inspirons pour établir des recommandations comme l'a montré Jean-Baptiste Rico. Les études de Nouveau 1 sont celles à peu près dignes de foi. Bien sûr, l'EVA 3S est une étude française qui a été portée par le Dr Mass. Space est allemand, Européen IS, CS, IC, pardon, SS, et Crest, dont on a également parlé, qui vient des États-Unis. Alors, quels sont les résultats de ces études randomisées à 30 jours ? Eh bien, en comparant l'angeoplastie carotidienne CAS et l'endartéritomie CEA, l'étude de Crest compare, et la seule d'ailleurs à comparer, pour les carotides asymptomatiques, et un pourcentage presque, enfin, beaucoup plus important de risques d'accident vasculaire cérébral et de décès. Pour les carotides asymptomatiques, là, on a des résultats dans l'ensemble des études pour les carotides symptomatiques entre le stenting carotidien et l'endartéritomie carotidienne, et au détriment également du stenting, avec presque deux fois plus de décès et de complications neurologiques à 30 jours. Cela paraît rédhibitoire dans les syndications, puisque ce sont des études, je le répète, randomisées et de niveau. Alors, la discussion pourrait être close, mais il faut quand même regarder un petit peu ces études. Lorsque l'on reprend l'ensemble de ces études, eh bien, on mélange un peu les torchons et les serviettes, les anglo-saxons disent les oranges et les pommes, on mélange un peu tout. Car dans ces études, il y a des patients symptomatiques et asymptomatiques, dans les mêmes études, Saphir et Crest traînent des patients symptomatiques ou non symptomatiques, avec des degrés de rétrécissement importants, on va de 50 variables, on va de 50% à plus de 60%, donc tout ceci est quand même extrêmement difficile de comparer. On va faire, je vous propose, une étude analytique des résultats de l'angioplastique carotidienne en fonction du statut clinique du patient, symptomatique ou asymptomatique. Est-ce que le résultat à court terme, moyen terme et à long terme est bon, se maintient ? Et puis, est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent ces résultats ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des populations privilégiées qui pourraient bénéficier à moindre risque de l'angioplastique carotidienne ? Et comment les traiter ? Comment les protéger ? Quels sont les résultats des études ? Et enfin, quels sont les rosténoses, le taux de rosténose, en comparant l'angioplastique carotidienne et la chirurgie d'antarctone ? Tout d'abord, en fonction des résultats cliniques. Eh bien, en ce qui concerne les complications, toujours en termes de décès et de mort, vous voyez que pour les carotides symptomatiques, les pourcentages sont beaucoup plus importants, quelles que soient les études qui ont été publiées. Alors, à peu près du double de complications pour les carotides symptomatiques qui ont bénéficié d'angioplastie hormonale par rapport aux carotides asymptomatiques et s'est retrouvé dans toutes les études. Donc, a priori, les carotides asymptomatiques sont une population à moindre risque que les symptomatiques. En ce qui concerne les carotides symptomatiques et les complications neurologiques, on a mélangé les pommes et les oranges, les torchons et les serviettes, car il y avait de l'infarctus, dans les résultats publiés à 32 jours, de l'infarctus inocarde, de l'ADC, de l'AIT, et toutes causes de décès confondues pour justifier ou pas les techniques. Si on s'intéresse à l'indication chirurgicale, c'est de prévenir un accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas de prévenir un infarctus inocarde. Le but du traitement de la lésion des carotides, c'est de prévenir un accident. Eh bien, quelles que soient ces complications neurologiques à 32 jours, pour les carotides symptomatiques, que ce soit en termes d'accidents neurologiques et de décès, d'AVC ou de décès, de toutes causes de décès, et de toutes causes, surtout ça, d'accidents vasculaires cérébrales, eh bien, tout est en faveur de la chirurgie carotidienne, puisque l'anchioplastie endobinale fait moins bien pour tous ces items que l'endartéritonique carotidienne. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est également d'analyser... Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est d'analyser les résultats en termes d'amborisation qui n'ont pas toujours de traduction clinique, ça a été dit, car ces embolisations multiples pourront secondairement avoir des conséquences au niveau du cerveau, et peut-être avoir des patients qui vont avoir une perte plus ravie de leur fonction cérébrale après de multiples embolis. Eh bien, là aussi, lorsque l'on voit en IRM les conséquences de l'anchioplastie par rapport aux conséquences de l'endartéritomie, le bénéfice est nettement à la chirurgie. Il y a moins d'embole, on va dire, intra-clinique. Autre notion en fonction de l'âge, est-ce que l'âge pourrait être un facteur indiquant ou pas l'angioplastie carotidienne ? Eh bien, l'angioplastie carotidienne n'a pas pour l'instant d'excellents résultats, et encore moins lorsque le patient a plus de 70 ans sûrement, car l'arche aortique, il faut traverser, naviguer, et les lésions carotidiennes sont beaucoup plus importantes. Les lésions carotidiennes sont beaucoup plus diffusées, et chez les patients âgés, le risque d'endomie, de l'endomavigation, sont beaucoup plus importants. Quelles que soient les études, que ce soit dans l'Eva 3S, dans l'ICSS ou Space, le bénéfice est toujours pour les patients âgés à l'angioplastie chirurgique. Quels sont les résultats neurologiques à long terme ? Est-ce que la chirurgie donne de meilleurs résultats que l'angioplastie endoluminal ? Eh bien, on peut dire que non, c'est-à-dire que la différence en termes de complications neurologiques se fait en post-opératoire, dans les 30 jours, c'est l'accident durant la procédure d'amorisation, mais après, les courbes deviennent parallèles, et il n'y a pas plus de complications dans le point de vue neurologique, dans l'une ou dans l'autre de ces techniques. Un autre élément qui pourrait faire basculer le foie de la technique opératoire serait la rosténose. La rosténose, eh bien, dans le taux de rosténose, les résultats montrent que le taux de rosténose n'a pas de différence significative entre la géoplastie carotidienne ou l'embartérectomie chirurgicale, à part juste dans une étude. Enfin, on peut dire qu'en gros, il n'y a pas de grosse différence. Est-ce qu'il y a des facteurs anatomiques ? Il a été parlé du risque de la navigation. Il y a des patients en risque qui seront contre-indiqués pour une navigation. Eh bien, dans les différentes études, que ce soit en particulier, on va prendre celle du B3S qui résume bien, ces facteurs anatomiques, eh bien, lorsque l'angle de la bifurcation de la carotide interne est supérieur à 60 degrés, ça va inciter des difficultés, être logique de difficultés de navigation importantes, eh bien, c'est un facteur, un risque beaucoup plus important. Les autres facteurs à moindre risque sont une sténose longue, une carotide interne tortuose et une arche optique de type 3, une arche bovine, où la carotide gauche n'est du TABC. En ce qui concerne le taux de protection, la protection cérébrale, est-ce que la protection cérébrale permet, a fait la preuve de son efficacité pour protéger de ce problème majeur de l'angle de plastique neurominale qu'est l'harmonisation opératoire ? Eh bien, un certain nombre d'étudeux ont tendance à dire que oui et ces résultats sont dans les recommandations pour la SOS indiquées qu'il était beaucoup plus logique de recommander plus exactement de mettre un système de protection. On croit à pas mal le système de réversion dynamique dont on a parlé, c'est-à-dire le principe de planper la carotide commune, permet au reçu de la carotide interne de nettoyer vers l'armon l'embolisation plutôt que de l'envoyer dans le cerveau. Et là, avec des résultats prouvés sur l'IRM, les conséquences à l'IRM de ces embolisations potentielles montrent des résultats qui sont là vraiment tout à fait intéressants en faveur de ce type de protection cérébrale. Le type de stent, on en a parlé, les stent avec des cellules ouvertes donnent beaucoup plus d'embolisation que les stent à cellules fermées. C'est peut-être malheureusement qu'on dépend d'un taux moins important de rosténose. C'est-à-dire que les cellules ouvertes vont plus embolisées, les stent à des grosses cellules ouvertes vont plus embolisées, mais peut-être moins rosténosées que les stent à cellules fermées. Alors, en France, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce que nous avons, bien sûr, des indications d'angeoplastiques carotidiennes tout au point de théorique, mais quelle est notre marge de manœuvre ? Est-ce que nous ne serions pas répréhensibles d'effectuer des angioplastiques carotidiennes en dehors de ces recommandations ? Une question qui est posée, on dilate une carotide en dehors des recommandations, il se produit une complication d'organisation. Sommes-nous ou pas répréhensibles ? Donc, il faut savoir ce que l'on a le droit de faire. Pour les sténoses carotidiennes et symptomatiques, clairement, tous les résultats que vous avez montré dans les études embolisées niveau 1 montrent que le taux d'embolisation est rédhibitoire et que pour les carotides symptomatiques, il n'est pas licite de proposer l'angeoplastique en dehors de conditions tout à fait particulières, discuter en consultation multidisciplinaire avec des patients d'insuffisance cardiaque ou respiratoire, problème hémodinamique ou en occlusion contre-latérale, voire quelques contre-indications et double anti-agrégation. Mais c'est finalement assez limité. Les sténoses carotidiennes asymptomatiques, eh bien, pareil, il n'y a pas d'indication à réaliser une embolastique carotidienne chez les patients porteurs de une sténose serrée asymptomatique. Il faut d'abord savoir comment l'indicer ou qu'il faut opérer. Et quand il faut les prendre en charge, il n'y a pas, même si le taux d'embolisation est moins important, il n'y a pas d'indication pour l'instant à l'instant T en dehors de problèmes particuliers de contre-indications d'une esthérine thrombo-en-arterectomie qui pourrait justifier cette procédure. Une étude avait été initiée par l'HAS. On n'a pas encore, à ma connaissance, les résultats pour savoir ce qui se passait dans la vraie vie avec les différents types de stèches pour avoir, se faire une idée française des résultats de ces enjeux de plastique. 16 centres qui réalisent 52% des inclusions, donc les centres qui savent faire et qui en font beaucoup. Il n'y en a pas énormément. Donc le statin carotidien, c'est une technique fiable, mais techniquement, techniquement, il faut savoir comment naviguer, connaître bien le matériel et être entraîné. On considère actuellement qu'il faut faire plus de 25 procédures pour avoir une maîtrise de cette technique qu'il faut apprendre effectivement avec les neuroradiologues. Quelquefois, après, on se fâche un peu puisqu'on vient manger sur la plate d'or. Mais ils sont très occupés par les thrombo-aspirations actuellement et la thrombo-lise, donc ils ont beaucoup de go. Donc ça semble les intéresser un petit peu moins au quotidien. En pratique, qu'est-ce que nous faisons tous ? Une carotide unique comme nous l'avons ici, une carotide radique avec des lisions importantes, une rosténose carotidienne, lésion de clampage en haut et en bas, sont des très bonnes indications de stenting, d'autant qu'une rosténose est en général peu intéromateuse et plutôt féroise et à moins de risque d'envoi. Et un co-hostile, bien sûr, à les disséquer, ce coup donnera des complications à une neurologique périphérique importante. Donc, la place de l'angioplastique carotidienne est extrêmement limitée en France et relève des contre-indications à la chirurgie. Il n'y a pas de contre-indications et les contre-indications anatomiques, c'est nous qui nous les mettons, mais il n'y a pas, elles ne sont pas clairement listées. il faut savoir les faire et je crois que les chirurgiens vasculaires ont eu la possibilité de proposer toutes les techniques de traitement des lésions carotidiennes à la fois la trombure en artéritomie et l'angioplastique carotidienne et c'est une arme qu'il faut souvent défendre dans nos acquisitions thérapeutiques et dans le sèdement que l'on doit faire à nos plus jeunes. Merci Dominique pour cette proposée conclète et conclète dans le numéro de la liste qui t'a fait un commentaire Un premier commentaire c'est parfaitement clair les symptomatiques viennent plus de classe pour l'angioplastique carotidienne asymptomatique très peu moins une question à poser on nous impose on impose de plus en plus un quota de gestes minimales dans la besace avant de pouvoir faire un geste notamment sur l'angioplastique et rotine on dit il faut qu'on ait fait 25 avant de pouvoir faire l'angioplastique et rotine pour tous ces centres qui ont participé aux études prospectives randomisées est-ce qu'il y a un minimum d'un particulier annuel avant de pouvoir participer globalement est-ce que ce bagage est suffisant pour le personnel ? Non dans les centres qui ont été choisis en fonction de l'activité ou peut-être il y a également une répartition administrative ou politique ou géographique je ne sais pas comment dire on a simplement remarqué que la moitié sur l'ensemble des centres il y avait 16 centres sur le 50 qui avaient réalisé plus de la moitié des inclusions donc il y avait un certain nombre des centres qui n'en avaient fait que 2 ou 3 ce que l'on sait pour ces procédures nouvelles ce n'est pas les centres qui en font le moins qui ont le plus de complications on a vu pour les endoplastiques on a vu pour un certain nombre de choses parce que c'est la procédure où tout le monde lui fait attention souvent les procédures quand le chirurgien enfin c'est les procédures qui sont faites pour 4 mains le chirurgien se fait et du neuro ou le radeau enfin pour m'inclus dans ce type d'études on prend tout à fait toutes les précautions on vérifie le nombre de traitement qui est en paquettaire toutes les stintes les ballons etc on fait ces procédures le mieux possible et voilà c'est un peu le paradoxe on recommande un certain nombre de procédures un minimum de procédures pour pouvoir intervient les études mais à la réflexion les centres qui refont le bon au moins dans les inclusions dans les études dans la réflexion c'est pas tout à fait pour le paradigme c'est ce qu'on appelle la courbe angie les centres qui ont le plus d'activité font aussi des cas très difficiles on a discuté avec Barcelone pour la chirurgie thoracique eux aussi qui ont de très gros débit font forcément plus de problèmes moi je pense quand même qu'il faut être un peu plus optimiste concernant le scanty parce que c'est sûr que ce n'est pas une technique de première démarche mais par contre ça rend des services énormes quand on a affaire une rosténose quarantidienne quand il faut retourner sur les noms de crime relisser quelle région s'exposer à des lésions des mers c'est très utile de même que l'hostile qui a été irradié là vraiment c'est une technique qui trouve toute une utilité actuellement ne sont plus discutables dans nos pratiques pratiques quotidiennes et opposables elles sont d'ailleurs opposables c'est dans les recommandations le coup hostile est une recommandation la carotide unique n'est pas une recommandation ni la rosténose Étant donné que les indications sont rares pour l'enseignement des jeunes est-ce qu'il y a des méthodes de simulation possibles ? Oui alors dans la cible il y a des simulateurs qui permettent de simuler la navigation endovasculaire mais je veux dire que techniquement c'est vraiment je crois le mot chargé vasculaire la procédure la plus la navigation la plus difficile c'est une navigation qui est extrêmement difficile et reproduire tous les cas de figure d'arches optiques d'ambulation de la bifurcation carotidienne de nature de plaque et quand on gratte une plaque quand on gratte une plaque en simulation ça ne fait rien ça ne fait pas écouter la machine voilà donc tout ceci on peut avoir un contrôle anatomique de ce que l'on fait par la simulation mais les conséquences de la complication je crois c'est quand même très difficile mais la navigation peut être simple j'avais Martin je suis urologue je voudrais vous remercier tous collectivement pour cette présentation est-ce que vous observez dans ces stents une prolifération intimale comme on observe dans les cas du coroner par exemple et qui pourrait faire qu'on choisisse des stents enduits par du cirolingus ou du coroner alors deux questions mais presque une seule il n'y a pas encore d'études sur les stents actifs en matière pyrancisienne par contre la bi-intégration placétaire est utilisée comme si c'était un stent actif pendant 3-6 mois clairement lorsqu'on met un stent et globalement c'est assez paradoxal parce qu'on voudrait que le stent finalement soit ces petites cellules pour éviter que la plaque parte mais il y a plus de surface il y a plus de risque de roscénose mais j'ai peut-être vu sur les diapos curieusement il n'y a pas plus de récidive l'intimale si le geste est idéal au départ que le prénom d'intellectomus je suis surpris de voir les recommandations de l'HAS qui date de 2007 pour une technique qui est quand même très récente et donc ça fait une dizaine d'années est-ce qu'on se base sur ces recommandations oui alors on attend les résultats des nouvelles études en particulier l'étude qui a été incitée en France par l'HAS et pour l'instant on est dans ces recommandations dans la réplique les techniciens ceux qui font des centres de plastique arométienne les cardiologues les neuroradiologues respectent le temps de ces indications les cardiologues je n'en suis pas du tout sûr et beaucoup sont hors recommandation en ce qui concerne les stèbres carottini et la rossinose l'hémodynamique locale n'est pas du tout la même que la coroner les calypses sont beaucoup plus gros on est à 6-7 mm de diamètre d'estinte on est à 10-8 enfin 8-9 sur la carottine de commune donc on n'est pas du tout dans les mêmes contraintes à la fois mécaniques et hémodynamiques mais il y a et il y a curieusement assez peu de rossinose de ce système contrairement à ce que l'on peut voir dans d'autres territoires merci Dominique merci nous appelons maintenant